Ça va, Lorca ? Posez vos armes sur la table. Mademoiselle, s'il vous plaît. Votre bonnet. La lumière d'un lustre tombe sur son visage. Il a une barbe épars, une couleur angoissante, qui lui dévore les joues et la naissance du cou. Comme un lichen. J'y tiens beaucoup. Un bonnet d'écoute de traqueuse. Je peux comprendre. Vous êtes Saskia, c'est ça ? Parfois. Parfois, je suis juste les sons que j'écoute. Lorca, ta porte. Tishka. Tishka. Je suis là. Garde ta porte, Lorca. Tishka. Les furtifs, ce chaud-froid dans l'air qui fait que je sais que c'est eux. Direct, j'ai vidé mon chargeur. Le temps que j'appuie sur la gâchette, le fif avait fait les dix mètres qui le séparaient de la porte sud. Où il est passé comme une fleur avec l'orca dans les nuages. C'est ce qu'il y a, tu l'as entendu aussi. Il était 17h30. Il était 17h30. Et là, ça fait 9 mois désormais, sans pouvoir partager quoi que ce fut avec elle. Machinalement, je palpais le sac de sport posé à mes pieds. Dedans, il y avait la preuve que je n'étais pas fou Non loin du café, je garde mon véloque Pieds et cheveux trompés, j'ai peur Peur de sa voix, peur de son amour Peur car ce que je vois à travers lui depuis qu'elle est partie C'est Tishka Archaouine s'est tournée vers un jeu de photos Il y avait dessus des gosses qui jouaient dans un olivier Trois filles et un garçon Il a eu les yeux brouillés L'ongle mort est leur lieu de vie